Comment est-ce que c'est une banane ? Alors, comment c'est possible ? C'est que dans la nature, si vous plantez trop rapproché deux variétés identiques, par exemple la courgette, la verte et la jaune, ce qui était le cas chez moi, et bien dans 4 ou 5% des cas, elles vont finir par s'y brider. Le problème de l'hybridation, en général des plantes, c'est que ça va vous produire une plante qui va être inféconde, c'est-à-dire que les graines ne vont jamais produire. Je prends toujours l'exemple du mulet, de la mule, qui sont les produits du croisement d'un âne avec une jument, ou du croisement d'un cheval avec une annaise. Ça donne des très très beaux animaux, seulement eux aussi sont inféconds. Ce qui a donné ce mariage insolite, c'est les courgettes vertes et les courgettes jaunes, qu'on peut trouver côte à côte. Si je les avais bien séparées, c'est la chose que je fais d'ailleurs sur les tomates, je fais moi-même ma semence, je fais la tomate corse ancienne, qui est une variété qui vaut largement la cœur de bœuf, et je fais, comme vous l'avez deviné, ou vous l'avez peut-être déjà vu, je fais aussi la cœur de bœuf, et je les sépare de manière assez conséquente, pour qu'il n'y ait pas... On a perdu une courgette au passage, c'est pas grave, ça sera retenu sur la paie de mon assistante. Et je les sépare justement pour éviter l'hybridation, parce que ça pourrait donner un très bon fruit, la tomate étant un fruit, mais donc les précautions, c'est de ne pas les laisser s'hybrider, même si ça n'arrive que dans quelques pourcents, du genre 4 à 5%. Voilà, merci à tous, j'espère qu'on aura appris quelque chose, j'espère aussi que je n'ai pas dit trop de bêtises, mais voilà, en principe non. Au revoir à tous et à très bientôt, et merci à mon assistante. Sous-titrage ST' 501